Et bien le bonjour, non vous ne rêvez pas, oui c'est officiel, The Last of Us Part 1 sortira le 2 septembre 2022 sur PS5 et plus tard sur PC. Alors, c'est quoi cette bombe ? Alors oui on était un petit peu au courant, ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des spéculations autour du remaster remake de The Last of Us Part 1. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, quelques petites nouveautés, mais alors ce sera soit infime, soit à découvrir, je ne sais pas. Mais apparemment il y aurait peut-être quelques petites choses de ci de là. Bon, moi personnellement ça me plaît s'il y a des choses nouvelles, j'aimerais vraiment qu'il y ait des choses nouvelles, que ce soit des pièces, des endroits, enfin vous voyez. J'aimerais, j'aimerais, franchement j'aimerais, ça ne me dérangerait pas. Je vous attends vraiment dans les commentaires pour avoir vos avis sur tout ce que je vais dire. On va parler de The Last of Us Part 1, de la série The Last of Us et du multi, oui du multi, enfin on peut en parler du multi, de The Last of Us, le standalone qui sortira. Bref, on continue sur The Last of Us Part 1 qui sortira donc le 2 septembre 2022. Pour l'instant il y a deux éditions qui ont été présentées. Donc l'édition Digitale Deluxe avec le DLC, donc le DLC avec Rayleigh. Tout est compris donc moi ça me va. Personnellement ça me va, on retrouve exactement ce qu'on voulait du premier épisode donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Dans cette version Digitale Deluxe il y a aussi des skins d'armes. Et ça, ça me fait un peu peur sachant que ça veut dire qu'il y aura sûrement des micro-transactions, pas dans ce jeu-là mais dans le multi. Parce que si on commence à avoir des skins d'armes dans le solo, c'est qu'il y en aura dans le multi. Bref, ensuite il y a l'édition Firefly qui est uniquement disponible aux USA et de toute façon c'est déjà en rupture de stock. Donc il y a le DLC aussi compris dedans, des skins d'armes et 4 comics American Dreams. Alors ce que je ne sais pas là-dessus par contre, c'est qu'il y a 4 nouvelles covers. Mais est-ce que c'est le comic books American Dreams divisé en 4 ou alors c'est vraiment 4 histoires différentes, je ne sais pas. Ou alors à ma connaissance je ne savais pas qu'il y avait 4 comics. Donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus mais pour moi ce serait le comics de base divisé en 4 exemplaires. Enfin en 4 tomes en gros, je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est dispo, ça va arriver et ça fait plaisir. Concernant la série The Last of Us créée par HBO avec Craig Mazin aux commandes avec Nate Rackman. On a eu une petite image, cette image est officielle. Et je ne sais pas, l'ambiance est liée quoi. L'ambiance est liée, en plus le décor est clairement tiré du jeu. On ne va pas se mentir, pour moi c'est la copie conforme. Et on peut apercevoir entre Joël et Ellie, donc Pedro Pascal et Bella Ramsey, qu'il y a un claqueur. Mais oui mesdames et messieurs, on ne le voit pas très bien, après vous pouvez jouer avec la luminosité et tout ça. Mais on le voit, il y a un claqueur, c'est officiel, les claqueurs sont là aussi. Ouah ça fait plaisir quoi. Non franchement, c'était la fête pour les fans de The Last of Us hier. C'était vraiment cool. Franchement c'était cool, moi j'ai kiffé avoir toutes ces infos comme ça, je ne m'y attendais pas. Enfin, je savais qu'il y allait avoir quelques trucs, mais bon, de l'avoir tout ça, ça fait plaisir. Petite info aussi sur la série de The Last of Us. Ashley Johnson, qui interprète Ellie, qui prête ça aussi à Ellie, interprétera soi-disant la mère de Ellie. Donc il y a des flashbacks, tout ça sûrement pendant la série. Parce que oui, dans la série il y aura des nouveautés. Et moi personnellement, ce n'est pas pour me déplaire, ça me fait plaisir, j'apprends que ça. Des nouveautés sur l'univers que j'aime le plus dans le jeu vidéo. Donc moi je suis pour. Ensuite, pour Troy Baker, qui incarne Joel bien sûr, on ne sait pas encore son rôle, mais il y a des hondis qui disent qu'il interpréterait pourquoi pas David. Alors ce serait incroyable, parce que dans ce rôle-là, je pense que ça pourrait très bien lui aller. Le multi de The Last of Us a été dévoilé, je dis ça avec des grandes pincettes. On a eu un concept art officiel. Donc on y voit une jeune femme, avec un jeune homme, avec des armes, un cocktail Molotov. Oui, dans un univers propre à The Last of Us. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe à San Francisco. C'est officiel, ça se passe à San Francisco. C'est les équipes d'Uncharted qui sont sur le coup pour créer ce stand-alone de The Last of Us. Alors apparemment, le nom ne serait pas Faction. Ce serait vraiment The Last of Us, enfin The Last of Us quelque chose. Et ce qui est incroyable, enfin incroyable, ce qu'ils ont fait pour ce jeu, c'est qu'il y aura un mode histoire dans le multijoueur. Alors comment ça va être refait, je ne sais pas du tout. Mais il y aura des nouveaux personnages, donc qui auront une petite histoire. Et dans ce multi, on va peut-être pouvoir, je ne sais pas, c'est même sûr, on va en découvrir un peu plus sur leur histoire, tout ça. Mais il y aura des objectifs à faire. Lesquels, je ne sais pas. Mais il y aura des objectifs sûrement à faire pour pouvoir progresser dans l'histoire des personnages. Et je trouve ça pas mal, en vrai, je trouve ça pas mal. Quand on voit le concept art, on voit que c'est immense, franchement. Si c'est un terrain de jeu comme ça, moi je dis oui. Je vote oui. Alors ce qu'on peut voir aussi sur le concept art, c'est qu'il y a... On voit que ça fait une sorte de vague d'infectés qui attaquent d'autres humains. Et on voit une sorte de nuage de sport derrière les claqueurs, les infectés. Et donc du coup, est-ce qu'on revient au mode Battle Royale ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça y ressemble fortement. Ou une sorte de mode survie, ou alors c'est juste des attaques comme ça qui peuvent arriver. Je ne sais pas. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, j'aimerais tellement que le multi ressemble à DayZ. Mais dans l'univers de The Last of Us. Et ce serait juste incroyable. Et rien que cette petite photo, ce concept art, franchement, moi ça me fait plaisir. Alors c'est rien du tout, c'est une photo, c'est du dessin. Mais ça nous donne une idée de ce que pourrait être le multijoueur. Apparemment, c'est leur plus gros projet en tout cas. En multijoueur, c'est leur plus gros projet. Aussi gros que The Last of Us Part 2. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Mais dites-vous qu'on n'a rien depuis des mois. Depuis The Last of Us, pardon. On n'a rien à part quelques petits trucs de la série The Last of Us. Mais là, ça y est, en fait, ça commence un petit peu à se déboucher. Voilà, il y a un jeu qui arrive en septembre. Il y a la série qui arrive en 2023. Peut-être le multi qui suit derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis un pigeon et je vais acheter tout ça. C'est sûr, c'est sûr. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai fait ça vite fait. Je vous attends dans les commentaires pour donner vos avis sur le remake, le remaster du remaster de The Last of Us Part 1. Je veux vos avis aussi sur la série HBO. Et je veux votre avis sur son concept art. Ce que vous en pensez. Je veux juste savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à la prochaine. A bientôt. Allez, ciao. Palix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada